Bonjour, je suis Patrick Kounpatine, naturopathérapeute dans la nature et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette aussi simple à réaliser et ensemble nous allons réaliser cette recette qui est pour une première sur cette chaîne. Avant de continuer de vous présenter les ingrédients que nous aurons à utiliser aujourd'hui pour cette recette, je vous inviterai si vous êtes nouveau à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater les différentes recettes que nous partageons sur cette chaîne, que nous avons déjà partagé sur cette chaîne et je vous inviterai donc à la partager autour de vous afin de faire bénéficier un grand nombre de personnes les différentes recettes que nous avons déjà partagées sur cette chaîne. qui avoisine déjà plus de 70 recettes et enfin a aimé cette vidéo afin de me donner un coup de pouce dans tout ce que nous réalisons pour vous parce que le travail que nous abattons au jour le jour dans les différentes recherches et dans le donné, dans le rendu de ces différentes recherches, c'est pour qu'ensemble nous puissions sortir de ce fléau Ce sont les produits chimiques que nous consommons à longueur de temps. Vivons avec tout ce que la nature nous offre gracieusement afin que nous puissions mieux nous porter loin de certaines maladies et certains effets secondaires. Et bien aujourd'hui nous allons vous présenter une recettes dont nous aurons besoin de feuilles d'alouesse. Regardez très bien nous aurons besoin de feuilles d'alouesse et nous aurons besoin du miel naturel bio. Moi j'ai pris cette petite quantité de miel parce que je ne suis pas trop sucré. Voilà donc à vous, lorsque vous allez vouloir faire la composition pour réaliser cette recette, vous allez pouvoir sucrer au plaisir. Parce que tant le miel que l'alouesse ce sont des produits très prisés qui interviennent sur notre peau ainsi sur notre organisme en parlant de la digestion. Le miel uniquement, beaucoup de personnes le savent déjà, elle permet de rendre la peau vraiment tonifiée, de nourrir la peau et de la rendre vraiment éclatante. Elle intervient également dans le traitement de certaines plaies, certaines brûlures ainsi que l'alouesse aussi qui intervient dans ces différents cas. L'association de ces deux ingrédients apporte vraiment une grande satisfaction à notre peau. Parlons de tout ce qui concerne la digestion. Lorsque vous vous sentez un peu ballonné, vous sentez une constipation qui ne dit pas son nom, vous avez essayé de prendre tel ou tel produit et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, réalisez cette recette que vous allez pouvoir garder au frais. Et lorsque vous sentez ce mal ou avant même que le mal n'arrive, vous pouvez faire un traitement à titre préventif ou curatif en ne prenant qu'une soupe de ce mélange le matin à jeun et le soir avant d'aller au lit pour votre grand plaisir. Car cela va beaucoup travailler dans votre organisme, vous rend beaucoup plus performant, vous rend beaucoup plus en forme en santé. Pour la réalisation de cette recette, comme je l'ai dit, vous aurez besoin de vos différents feuilles d'alouesse. Nous en avons un peu plus, vous voyez là. Et vous allez bien les laver, le mien il se trouve déjà dans un bol où tout est déjà bien propre. Lorsque vous finissez de les laver, vous enlevez les épines. Quand vous finissez d'enlever les épines, cela, la partie qui vient est au choix. Soit vous ouvrez l'aloe vera en enlevant le feu et en raclant le gel pour rendre un peu plus facile pour ceux qui n'ont pas de mixeur. Ou soit ceux qui ont un mixeur à la maison, vous pouvez facilement, une fois que vous avez fini d'enlever les épines, les découper en petits morceaux afin de permettre au mixeur de pouvoir faire son travail convenablement. Voilà, nous avons un mixeur, nous allons découper l'alouesse, les feuilles d'alouesse que nous avons préalablement lavé et nous avons enlevé les épines. Donc nous allons les découper afin de pouvoir bénéficier de toutes les vertus de cette autre plante qu'est l'aloe vera. Parce que même les feuilles, la partie vertueuse de l'aloe vera est très efficace aussi et permet aussi d'avoir de très bons résultats lorsque nous le consommons. Il n'a aucun problème en consommant cela lorsque nous mixons le tout ensemble. Voilà, je viens de finir avec une feuille, je prends la seconde feuille et que j'enlève à nouveau les épines. Voilà, on enlève les épines. Comme petit, comme secret, cette recette, je l'ai connue déjà quand j'étais encore sur les bancs. Je vivais avec des parents qui le réalisaient, mais en son temps, puisqu'on n'était pas encore dans ce domaine de la naturothérapie, dans les recherches naturelles, on ne voyait pas son efficacité. On avait même du mal à en consommer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un certain âge. Donc il est très important de prendre soin de notre organisme, de ne pas attendre que la maladie vienne. Laissez-moi vous dire un petit secret pour toute personne qui consommerait ce mélange de façon régulière, qui est sans effet secondaire parce qu'il ne va pas vous dire pourquoi est-ce que vous le consommez de cette façon. Vous n'aurez qu'un résultat bénéfique qui pourra sortir de cette consommation régulière de ce mélange. Je vous laisse aussi le soin de faire des recherches dans les différents fouras afin de voir l'importance ou le rôle de la composition de l'aloe vera et du miel naturel bio. Voilà, je vais finir avec ma deuxième feuille. Je vais encore en prendre un peu puisque je vous ai dit que je n'étais pas trop sucré. Voilà, je prends une feuille supplémentaire. J'enlève encore les épines, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct, de vous montrer comment est-ce que nous réalisons tout ce que nous vous partageons sur notre chaîne, afin que vous puissiez savoir que c'est parce que nous vous partageons uniquement des choses que nous ne réalisons. Voilà, nous sommes en train de faire un direct parce que les ingrédients, je les avais avec moi. Ça, c'est un produit, une recette que je réalise pour moi-même personnellement et pour ma petite famille. Voilà, donc cela va être mis au réfrigérateur et chacun pourra calmement prendre une cuillerée à soupe pour les grandes personnes et une cuillerée à café pour les petites personnes. C'est un sirop fait maison. Voilà, ça c'est le bon mot, un sirop fait maison. Voilà, nous avons terminé avec le découpage en petits morceaux en forme cube de l'aloe vera. Voilà, j'ai là correctement les mains. On a fini avec cette étape. Maintenant, nous allons ensuite disposer nos différents aloe vera découpés en cube dans notre mixeur. Nous l'avions mis en charge pour le moment. Voilà, donc voilà le mixeur rechargeable que nous avons pris afin de pouvoir bénéficier de ces merveilleux passage. Donc voilà, on va commencer déjà par mettre les petits morceaux d'aloe vera à l'intérieur. Mixeur. Voilà. On espère que le mixeur ne va pas nous lâcher. Et oui, on continue. Voilà, on est bien chargé. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour le mixeur. Voilà, on se trouve à nouveau les mains. Voilà. Nous venons de reprendre notre mixeur qui était déjà en charge. Voilà, on va commencer déjà par mettre un fur et à mesure le gel que nous avons découpé en petits morceaux. Prenez soin de ne pas trop remplir votre mixeur. Ça dépend de la force de votre mixeur. Voilà, on le ferme. Et on commence par le mixer. Voilà. Donc, il est mixé. Il est mixé. Voilà, vous l'attendez. Voilà, il est en train de mixer. On va couper. On va en rajouter. Si possible, on ne peut pas mettre une très bonne quantité dedans. Encore. On continue. Voilà. Puisque de toute façon, tout ce qui a été découpé est fait pour le mixeur. Donc, rien ne restera. Voilà. Nous venons de tour avec ça à l'intérieur. On va à nouveau fermer. Et mixer à nouveau. Voilà. Donc, on relance le mixage. Voilà, c'est parti. Il est en train de faire sans travail. Voilà. Donc, le temps qu'il arrive à un niveau donné, nous allons maintenant ajouter le miel. Afin que le mélange se fasse en même temps. Afin que nous puissions obtenir un mélange véritablement homogène. Voilà. Donc, je marque déjà une pause. Voilà. Je l'arrête. Ensuite, je ouvre. Je prends notre miel. Et nous allons ensuite en verser une quantité donnée du miel à l'intérieur. Et puis, vous voyez vous-même. Là, il y a le miel qui coule. Voilà. Il y a le miel qui coule. Puisque les enfants doivent aussi en prendre. Donc, nous allons continuer par mettre ce miel-là. Une fois qu'il est mélangé à l'intérieur du mixeur, on est su d'avoir un produit vraiment homogène, prêt à l'emploi. Voilà. Voilà. Donc, on ferme une fois. Et on repart pour notre produit fini. Notre sirop. Afin d'avoir un sirop fait maison. Totalement efficace. De traiter tout problème d'indigestion. Ce mélange peut être appliqué sur la peau. Afin de pouvoir régler tout ce qui est problème du soleil. Des brûlures. Surtout actuellement que nous traversons une période de camicule où il était excessivement chaud. Et lorsque nous passons sur le soleil, automatiquement nous constatons qu'il y a une différence entre la partie où le soleil a frappé. La partie qui a été cachée par nos vêtements. On peut l'appliquer. Laissez cela sécher avant de prendre notre bain. Voilà. On laisse encore le mixage se faire. OK. Voilà. On continue. Je le laisse mixer. Voilà. Il continue par mixer. Il continue. Voilà. Tant qu'il continue par mixer. Je vais encore vous demander pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne. A bien vouloir vous abonner. Afin de ne rien rater sur tout ce que nous partageons sur cette chaîne. Je profite pour annoncer que désormais nous allons commencer par faire des short videos afin d'annoncer ce que nous devons faire lors du prochain partage des recettes. Et cela ne saurait tarder. Nous allons bientôt parler d'une plante très très prisée, une merveille de la nature. Une plante appelée souvent abro de vie parce qu'elle intervient dans le traitement de plusieurs maladies rien qu'à elle seule. Donc, je vous inviterai donc à vous abonner, à activer la corde de notification, à la partager afin de faire bénéficier bon nombre de personnes de ce que nous partageons et de ce que nous avons à partager très prochainement sur notre chaîne. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de la préparation de notre recette que nous venons de faire en direct. Vous avez eu l'opportunité de voir directement ce que nous avons l'habitude de vous dire. Nous l'avons réalisé devant vous. Voilà, je vais vérifier l'état du mixage. Je vérifie l'état du mixage. Voilà, il est très liquide. Ok. Déjà, je vais permettre de le goûter. Ah ouais. Très amère, mais bon. Le travail qu'il fera dans l'organisme. Ça, je vous le conseille vivement. Voilà. Donc, dès que vous avez fini de faire le mixage, voilà, il y a ce bécal qui a été préparé à l'avance. Nous allons ensuite renverser notre mélange. Voilà. Ok. Notre mélange est bien renversé à l'intérieur. Ok. Voilà. Une fois qu'il est prêt, voilà, nous le refermons. Ce que nous pourrons conserver au réfrigérateur, il suffit simplement de prendre une cuillerée à soupe pour les personnes adultes et une cuillerée à café pour les enfants de moins de 10 ans. Voilà. Donc, voilà, notre petite recette, notre sirop fermaison pour les traitements de peau et pour les cas de digestion. Eh bien, c'était Parc Elkompati, naturopathérapeute dans la nature. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.